Musique De plus en plus, le bois s'impose dans la construction de bâtiments. Le bois, un matériau noble dont on redécouvre depuis quelques années les vertus environnementales et architecturales, et fait l'objet de réelles innovations. Je m'appelle An, j'ai 20 ans, je suis constructeur bois, donc ça va être la conception de bâtiments. Donc ça soit des extensions ou des maisons entières. La filière bois, c'est toute une chaîne de métiers très complémentaires et variées. Car avant de construire, il faut abattre des arbres, en replanter d'autres, passer par les différentes phases de la scierie, mais aussi concevoir les futurs bâtiments sur ordinateur. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est qu'on n'a jamais la même chose. C'est tout le temps d'une maison, d'un bâtiment, d'une extension à l'autre, et elle n'est jamais identique. Donc c'est vrai qu'il faut tout le temps réfléchir pour une nouvelle conception, pour que ça soit toujours bien fait, c'est jamais monotone. Bûcheron, élagueur, scilleur, affûteur, constructeur, charpentier, sont autant de métiers passionnants. Donc c'est vrai que c'est une grande tendance, et actuellement avec l'écologie, ça nous permet aussi d'appuyer dessus. Et c'est vrai que des maisons et des extensions en bas, on en fait de plus en plus, et j'en réalise tous les jours actuellement. Des formations professionnelles dès la quatrième pour découvrir les métiers de la filière bois, des CAP, bacs pro, brevets professionnels et des BTS, en lycée et en alternance. Une formation qui n'est pas réservée qu'aux hommes, puisqu'on y trouve de plus en plus de femmes. On ne pense pas comme ça, mais c'est énorme la diversité qu'on peut avoir, et dans tous les types, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, on n'est pas obligé d'être bricoleur au départ pour pouvoir aimer ce métier. Il faut vraiment se lancer.